Hey tout le monde, je vous souhaite vous allez bien ? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo Bah en gros je vais raconter mon année de 5ème Donc sur mon Instagram je vous ai demandé des questions sur mon année de 5ème Donc bah j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire Et je vais assister avec la suite de la vidéo Donc c'est fond aussi et promisard Voilà, ça va être la seule vidéo de cette semaine Où il y aura ce fond, vraiment, il y aura peut-être une deuxième C'est qu'en fait on va refaire ma chambre Du coup bah je suis trop contente Et du coup bah je me mets là parce qu'il y a la lumière du jour Et puis bah ma lumière sinon elle est moche Bah bref c'est pas le sujet de la vidéo Alors du coup je vais aller voir sur mon Instagram Donc vous êtes pas mal à m'avoir causé des questions, ça va être plaisir en vrai Mon Instagram ça met à l'écran avec mon Snapchat aussi Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner Ça me fait trop trop plaisir Alors on va commencer tout de suite T'as déjà eu un 0 sur 20 dans une matière Alors donc si je regarde là c'est qu'en fait il y a ma tablette Et donc il y a les questions Donc du coup bah non j'ai jamais eu un 0 sur 20 Mais j'ai eu un 0 sur 5 en SVT C'était tout au début de l'année Vraiment enfin au début de l'année c'était le 2ème, 3ème contrôle Enfin c'était vraiment le début de l'année Enfin moi apprendre et tout ça J'étais pas, j'ai pas commencé à, enfin ce que je veux dire On vient de rentrer de 2 mois de vacances Les contrôles moi j'en pouvais, enfin les contrôles ça commençait déjà à en avoir beaucoup Bah j'en avais marre et du coup les SVT bah j'ai laissé tomber Voilà je sais pas pourquoi Mais après je me suis repris jusqu'à la fin de l'année Ensuite 2ème question C'est moyenne générale Alors oui moyenne générale au premier trimestre En fait je les accroche dans ma chambre parce que j'ai des assez bonnes moyennes Quand je dis je les accroche dans ma chambre Bah en vrai c'est parce que des fois sur Instagram On me demande les moyennes générales Donc ça m'arrive assez souvent et j'y pense pas trop Du coup bah je les marque sur un post-it Mais en vrai c'est pas parce que j'ai des assez bonnes moyennes Des assez bonnes moyennes ça passe Alors au premier trimestre j'ai eu 14,30 Au deuxième j'ai eu 15,26 Et au troisième j'ai eu 14,98 Donc vraiment les moyennes Vraiment les moyennes genre elles sont bien ça passe Enfin moi j'aime bien en vrai ces moyennes générales Je voulais trop avoir 16 cette année 16 moyennes générales mais bon c'est pas possible J'espère l'année prochaine je vais essayer d'avoir 16 moyennes générales Mais apparemment c'est plus dur la quatrième Bah du coup bah voilà je me dis que c'est trop tard Mais peut-être je vais y arriver je sais pas je vais y arriver Ensuite 3ème question Est-ce que la 5ème c'est dur ? Alors franchement la 5ème c'est pas hyper dur Enfin c'est dur un peu mais Ça dépend les matières, les maths vous allez apprendre avec des X et tout Vous voyez quand vous voyez dans les films il y a X au carré ou je sais pas quoi On a l'impression que c'est hyper dur mais en fait Il y a une logique Enfin il y a une logique mais en gros Enfin en gros on comprend X c'est juste pour remplacer un nom Moi je pensais que c'était des chiffres X Ça voulait dire je sais pas 740 avec le petit 2 je sais pas Mais je m'aventis trop une histoire Mais en fait bah là en fait il y a une logique mais ça va Sinon le français ça passe aussi Les maths bah du coup bof L'histoire ça va Après les autres matières vraiment ça passe Il y a pas eu trop de matières trop dures La pire note Alors ma pire note du coup bah c'était mon 0 sur 5 en SVT Donc on va passer à la dernière question Donc c'était est-ce que t'as eu un bon emploi du temps Donc oui j'ai eu un bon emploi du temps franchement Il était bien Je finissais une fois par semaine à 14h50 le mardi Et une fois toutes les deux semaines à 16h Fait qu'en fait mon emploi du temps j'ai pris l'option latin Donc je sais qu'à partir du 5ème on peut faire latin Donc je vais vous en parler vite fait Donc en gros le latin c'est vraiment Enfin moi je trouve que c'est bien Enfin moi j'aime trop en vrai le latin C'est pas mon dire préféré mais j'aime bien Donc moi dans mon collège je suis placé en dernière heure Mais à la prochaine du coup ça va être en pleine journée Parce qu'en fait de base sinon le lundi et le vendredi Je finirais à 15h45 Bon 4h Et donc du coup bah là je peux pas finir à 7h Comme les autres de ma classe Parce que j'ai fait latin Enfin il y a d'autres gens dans ma classe ils font latin Mais je suis pas tout seule Mais vraiment au pire Vraiment si j'ai reçu cette dernière heure J'aurais peut-être pas pris En même temps si c'est en dernière heure Je sais pas où sillonner De toute façon si c'est en dernière heure Enfin moi ça me dérange pas Parce que bah ma mère ou mon père N'aurait pas pu venir me chercher Parce que je prends le bus pour ceux qui ne savaient pas Du coup bah je me serais tapée des heures d'études Mais enfin le mardi Et en fait mes parents ils peuvent venir me chercher Mais le lundi et le vendredi ils peuvent pas Du coup bah en fait c'était assez bien placé quand même pour moi Bah moi ça m'arrangeait Et donc sinon on a pris le temps Oui ça va il était bien Il y a des jours c'était un peu trop chargé Il y avait toutes les matières importantes Genre français, maths, histoire Enfin Est-ce que c'était anglais Donc pourquoi je dis ces matières ? Parce que c'est toutes les matières où il y a besoin d'un livre Le français non Elle garde les livres la prof Donc ça c'était vraiment cool Mais sinon il y a des livres Et c'est hyper lourd les livres dans les sacs Et enfin moi ça m'a saoulée Donc avant que la vidéo se termine Je voulais vous dire qu'il y a bientôt ma série Back to Soul Qui va commencer J'ai plein de petites idées de vidéos Donc voilà c'est des petites vidéos de 2-3 minutes À part peut-être je vais faire la vidéo chasse aux fournitures scolaires Peut-être ça va durer un peu plus longtemps Je ne sais pas encore Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager Et à me suivre sur Instagram et Snapchat Ils s'affichent juste à l'écran Et donc bah moi je te dis bye À une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501